D'accord. Bonsoir et bienvenue et merci de votre présence. Alors, je serai seule parce que Fred, qui devait faire le talk avec moi, a des agendas conflictuels professionnels. Donc, je vais le faire seule, mais on l'a préparé à deux. Voilà, donc, les choses dont j'aimerais bien parler, enfin, dont on aimerait bien parler, mais dont je vais parler toute seule, je vais y arriver, c'est l'interaction, j'allais dire l'interpénétration, mais c'est un peu tôt pour les blagues pourries, l'interaction entre le sexe et le numérique, ou l'impact, en fait, du numérique sur notre vie amoureuse, sexuelle, et toutes ces choses-là. Donc, la promesse du talk est de vous raconter la manière dont le numérique change notre rapport au sexe. Donc, il va y avoir de la socio, et il va y avoir des logs, notamment issus de sextoys connectés, mais on va y arriver, doucement. Donc, il y a un fil rouge, oui, j'ai dit les blagues pourries à dose homéopathique, s'il vous plaît. Donc, il y a un fil rouge, quand même, parce que je me suis rendu compte qu'il n'existe pas de ressources en français qui font une synthèse de cette question-là. Du coup, je me suis dit, c'est la bonne occasion de la faire. Du coup, on va commencer, du départ, des sites de rencontres. On va parler de l'influence, on va dire, disruptive de Chatroulette. Oui, on est au pays de start-upers premiers. D'accord ? Pardon. On va parler, parce qu'étant donné le public, je pense que la crypto concernera et parlera à beaucoup plus de gens ici qu'ailleurs où je peux faire cette compte. Et à la fin, on arrivera au sextoys connecté. Donc, il n'y a pas de contenu particulièrement explicite, mais pour les gens sur le stream, éloignez les enfants, quoi. Enfin, parce que c'est moins de 25 ans, quand même. J'ai oublié de mettre un moins de 25 ans. Voilà. Donc, pour commencer cette folle histoire du numérique et du sexe, on a commencé, tout ça a commencé avec les sites de rencontres mythiques, etc. Et en fait, la question qu'on se pose quand on regarde ces premières interactions entre le numérique et notre vie sexuelle, c'est est-ce que l'arrivée du numérique est vraiment un agent d'ouverture, un agent perturbateur de notre ordre social ? Est-ce que, en fait, le numérique a vraiment apporté une ouverture au niveau des possibilités, des opportunités de rencontre ou pas vraiment ? Et en fait, on s'est rendu compte que, pour vous la faire très courte, donc ça c'est, j'aime bien, ça c'est du Tinder surprise. Voilà. J'aime bien. Du coup, on s'est rendu compte, en fait, que les sites de rencontres sont la V2 du matrimonial. D'accord ? Autrefois, les agences matrimoniales sont apparues pour mettre en connexion, en relation, des gens avec un certain pouvoir dans la société, et dotés quand même de capitaux économiques, des sous, quoi. Et en fait, quand les premiers sites de rencontres sont arrivés, malgré toutes les promesses du numérique, d'ouverture, de nanana, on s'est rendu compte que les gens qui avaient accès à Internet dans les années, fin des années 90, années 2000, c'était toujours les gens qui avaient quand même des capitaux économiques conséquents. Du coup, au tout début, les gens qui allaient sur les sites de rencontres, c'était les CSP+, en gros, pour résumer. Et il y a eu une évolution de ces choses, de ces sites-là, avec des sites généralistes, tout le monde pouvait s'y inscrire, mais vous avez des filtres très particuliers, enfin, des filtres assez détaillés, qui permettent de quand même resserrer votre recherche, et au final, de tomber sur des gens qui vous rassemblent. Et petit à petit, sont arrivés les sites spécialisés, donc j'en ai vu, mais franchement, enfin, délirant, des trucs qui n'acceptent que des cathos, des sites qui n'acceptent que des juifs, que des musulmans, des sites qui acceptent les gens selon leur orientation politique. Donc vous pouvez draguer des gens de droite si vous êtes de droite, et des insoumis si vous êtes fan de Mélenchon. Ça risque d'être un peu... Mais bon, c'est votre vie privée, vous faites ce que vous voulez. Et il y avait un truc qui était juste hallucinant, où en fait, pour s'inscrire, on vérifiait vos diplômes. Mais littéralement, enfin, les mecs appelaient vraiment HEC pour savoir si vous êtes vraiment diplômé d'HEC. Et après, pour savoir à quoi vous ressemblez dans la vraie vie, il fallait choisir, est-ce que vous êtes plutôt talon de tailleur, est-ce que vous êtes plutôt costard ? Enfin, bref, c'était vraiment hallucinant comme truc, mais ça marchait assez bien. Donc il y avait du HEC, de l'ESSEC, et de la science pot-dessus. Il n'y avait que ça. Et bien sûr, minimum 26 ans, parce qu'il faut quand même qu'on soit diplômé. Attention. Donc du coup, voilà, on est arrivé, en fait, avec cette histoire de sites spécialisés, dans une logique complètement business, où on cherche à exploiter de nouvelles niches business. et où on cherche, du coup, à cibler des capitaux économiques encore plus, des rencontres élites, des rencontres entre exigeants, etc. Et on a eu, en fait, avec ça, la transformation de l'écrit, la qualité de votre écriture, en critères sociaux de rencontre. C'est-à-dire, quand vous êtes sur un site où vous êtes censé être super diplômé, « Si vous faites des fautes d'orthographe, c'est rédhibitoire. » C'est que vous... Voilà. Et en fait, le truc intéressant que ça a fait, c'est qu'il y a très très peu de gens qui font des faux profils. Sur les sites généralistes, par exemple, les mecs qui doivent payer pour contacter des femmes allaient se faire un profil de femmes, juste pour regarder et voir laquelle leur plaît. Et puis après, ils payaient juste pour un mois, ils contactaient les meufs, et après, ils arrêtaient de payer, vu qu'ils étaient déjà en contact. Et là, par contre, avec les sites spécialisés, il n'y a plus de fake, parce qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'être vous. On veut vos vrais diplômes, etc. Mais ce truc-là renferme vraiment les interactions entre les gens, et du coup, on est dans une pure reproduction des élites. Et après, ben, est arrivé Chatroulette. Donc, dans tout ce paysage très fleur bleue, etc., il y a toujours quand même des marginaux. Même avant Chatroulette, il y a quand même des sites où on peut, par exemple, faire que du BDSM, qui sont très explicites. Il y a des trucs affectifs très forts qui se passent, mais il y a quand même une mise en image de choses très moins de 25 ans. Et donc, Chatroulette est arrivé, un vraiment mode disruptif, quoi. Et là, il faudra faire une vidéo. Donc, on va refaire le même manège qu'hier, pour ceux qui s'en souviennent. Est-ce que tout le monde se souvient de Chatroulette ? Levez la main. Ah, putain, cool, pardon. Non, parce que celle-là, je veux la passer. Non, mais si c'est trop chiant, tu me le dis. C'est un fake pour vous faire patienter. Ah, truc de ouf ! Bon, ça, on vire. Alors, attends, attends, attends. Vas-y, vas-y. Tiens, tu veux le mieux ? Est-ce qu'il marche ? Est-ce qu'il marche ? On vous a mis un schéma décide. Descriptif sur Twitter pour savoir comment ça marche. Comment marche le son APSES ? C'est bon ? Bous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501